Donc, correction d'un exercice sur l'effet Doppler. Donc, je vous ai mis l'énoncé là, vous l'avez aussi à télécharger en dessous. Et ce qui est important à voir avant de démarrer l'exercice sur l'effet Doppler, c'est que les exercices sur l'effet Doppler sont toujours, toujours basés sur le même principe. Ils ont l'air compliqués comme ça, mais en fait, c'est super simple. Il faut bien faire attention à prendre les choses dans l'ordre. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il fait vraiment les choses dans l'ordre. Et donc, quel que soit ce qui bouge, on s'en fout de retenir ce qui bouge, la source, l'émetteur ou le récepteur, est-ce que ça fait un aller-retour, tout. On s'en moque. Il suffit de retenir les quatre étapes et c'est super simple. En fait, je parle d'étape, ce n'est pas vraiment d'étape. En fait, c'est vraiment quatre temps. Dans l'effet Doppler, il y a quatre temps. Il y a une source et un récepteur. Donc, il y en a un qui bouge par rapport à l'autre. Ça peut être soit la source qui bouge par rapport au récepteur, soit le récepteur qui bouge par rapport à la source. L'onde, elle peut partir de là, aller là, ou alors partir de là, aller là, revenir. Du coup, la source et le récepteur sont au même endroit. En fait, ce qui compte, c'est le moment où l'onde est émise et le moment où l'onde est reçue, captée, en fait. Le moment où on voit clairvoyer. Donc, soit l'onde, elle fait ça, soit elle peut faire un aller-retour. Du coup, elle fait un aller-retour et elle arrive au récepteur. Mais c'est ça qui est important. Donc, on a quatre temps. Le temps 1, c'est le début de l'émission du signal. Alors, si on a un signal top, 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 c'est facile. C'est le moment où c'est émis. Si on a une onde sinusoïdale, c'est le début de la période. Il suffit de prendre un moment et après d'étudier une période après. Et ensuite, il y a le T2. C'est le moment où ce premier signal, ça, c'est le signal 1, il est reçu. Donc, T2 va être exprimé en fonction de T1. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que T1 est égal à zéro. On ne s'embête pas. On va prendre T1, l'origine des temps. Ensuite, on va avoir T3, c'est le signal 2 qui est mis. Donc, si on a un top, c'est un deuxième top. Et si on a une onde sinusoïdale, c'est la période. Donc, T3 s'égale à la période. Et donc, on va avoir T4 qui est le signal 2 reçu. On a donc T3 moins T1 qui égale à la période du signal. Puisque là, j'ai pris zéro et t, ce qui se fait très souvent. Donc, on peut imaginer prendre autre chose. Mais en tout cas, on a T3 moins T1 qui vaut la période. Et on a donc T4 moins T2 qui égale à la période reçue. Ça, c'est une fonction de la période. Et après, une fois que vous avez cette relation entre T', donc la période reçue avec effet Doppler et la période émise, vous pouvez faire une relation sur la vitesse, enfin, une relation sur la longueur d'onde, une relation, enfin, toutes les autres relations. Donc, l'idée importante, c'est vraiment, on travaille sur la période. Et on fait, idéalement, on peut faire quatre schémas. En tout cas, il y a vraiment ces quatre moments qui sont importants à voir. Alors, allons-y pour l'exercice. On prend l'énoncé. Deux voitures sont situées à l'instant T, à une distance D, l'une de l'autre, la première voiture. Oh là là, ça devient compliqué. Je fais le schéma. Alors, le schéma, il est fait. Il faut quand même le mettre. Alors, soit vous le refaites. Moi, je fais un copier-coller, mais n'hésitez pas à le mettre sur votre copie. C'est aussi, enfin, parce que si vous rajoutez des notations, voilà, puis le correcteur, il aime bien l'avoir. Ça surcharge par la copie. Donc, on peut le faire. Donc, on essaye de comprendre ce schéma. Comme là, il est donné. Donc là, on est bien à T égale 0. Ce qu'on nous dit, deux voitures sont situées à l'instant T égale 0, à D l'une de l'autre. Donc, on a bien D entre les deux voitures. Donc, on est bien à T égale 0. La première voiture, elle est située en X égale 0. Elle avance avec une vitesse V1 vers la droite. L'autre est située en X égale D. X égale D, donc c'est bon. Elle se déplace avec une vitesse V2 vers la droite. On a V2 supérieur à V. La première voiture émet un signal sonore se déplaçant dans l'air avec la C au temps T égale 0. Et puis, un second au temps T égale T, la période. V2 est petit devant C. Ça, c'est normal. Sinon, on a des problèmes relativistes. Alors, à noter que là, l'énoncé nous donne le schéma. Sinon, C ne vous le donne pas. Il vous donne juste les phrases. C'est hyper, hyper important de le faire, ce schéma-là. D'accord ? Donc, première étape, à quel moment c'est émis ? Ah ben là, super. Quand on regarde la question 1, trouver l'expression de X2, donner la position de la deuxième voiture en fonction de T. Bon, ce n'est pas la première étape en fait, mais bon, on va le donner. Donc, la position, c'est toujours la deuxième voiture. Eh ben, la deuxième voiture, elle part de… En fait, la position, ça va être toujours pareil dans l'énoncé. Si on regarde, il y a beaucoup de positions. La position, c'est toujours c'est égal à la position… Donc, la position, la grandeur physique, c'est X. Et on va avoir X à T égale 0 plus la distance parcourue. Et on se rappelle que V égale à D sur delta T. Donc, la distance parcourue, c'est D. Et donc, on va avoir X plus V delta T. Donc, ce qu'il va falloir trouver pour pouvoir trouver X, c'est à chaque fois, quelle est la position en T égale 0 ? Ou en T, ou voilà, au début. Et la vitesse, quelle vitesse c'est ? Quelle vitesse de l'onde, V1, V2, C… Vous voyez, il y a plein de vitesses. Donc, il faut vraiment être hyper rigoureux sur quelle vitesse on fait. Et enfin, delta T, depuis combien de temps cette vitesse se fait. Alors, là, c'est la deuxième voiture. Donc, la deuxième voiture, ça s'appelle X2. X2 à T égale 0, elle vaut D. Elle va à quelle vitesse ? Donc, c'est la voiture 2. X2, c'est la position de la voiture 2. La voiture 2, elle va à la vitesse 2. Et le temps qui s'écoule à partir de 0, c'est tout simplement T. Donc, voilà, j'ai trouvé la réponse à la première question. Deuxièmement, trouver l'expression XS, donnant l'expression de la position à laquelle se trouve le premier signal sonore en fonction de T. Donc, le premier signal sonore, il est émis à T égale 0. Donc, sa position à T égale 0, c'est 0. Par contre, sa vitesse, ce n'est pas V2, c'est C. Et il est émis pendant T aussi. Donc, on a XS égale C T. En déduire le temps T1, quel est le premier signal sonore atteint la deuxième voiture ? Ah, donc là, vous voyez, si on reprend le schéma source reçu, le signal, il part de la première voiture et il est capté sur la deuxième voiture. Donc, si on va s'intéresser, à quel moment le signal est capté par la deuxième voiture ? C'est bien ce qu'on dit dans la question 3, mais bien le temps auquel le premier signal sonore atteint la deuxième voiture. Bien le temps, pas la durée. En T égale T2, ça veut dire quoi ? T égale T2, ça veut dire que c'est le moment... Pardon. En T égale T1, c'est le moment où le premier signal atteint la deuxième voiture. Donc, X2 égale XS, puisque la position de la voiture est égale à la position de l'onde, puisqu'elle est sur le même endroit, puisqu'elle s'est reçue. Et donc, on va avoir D plus V2T égale CT, d'où... Enfin, du coup, on est en T1. On a donc T1 égale D sur C moins V2. On vérifie que ce soit homogène. Temps, durée, vitesse, c'est bon. Ici, il y a bien vitesse, non vitesse. Ça, c'est plus grand que ça. Donc, le temps est positif. On est rassuré. On continue. En déduire le temps auquel le premier signal sonore, c'est fait. Question. Donc, on en est à la question 4. Quelque est la position X1 à laquelle se trouve la première voiture quand elle émet le second signal sonore ? Et on voit que dans notre petit schéma, là, on est là. Elle émet le signal 2. Donc, on suit bien la vue. Quand elle émet le signal 2. Donc là, c'est X1. X1. Donc, déjà, au moment où elle l'émet, elle est partie de zéro, parce que c'est la première voiture. Et elle a parcouru à la vitesse V1 fois la durée T. Parce que quand on émet le deuxième signal, on dit que c'est à la durée T. Donc, ici, c'est X1 égale V1 fois T. Et donc, le second signal sonore, X' de S. On fait la même chose que ici. Alors, attendons. Parce qu'il faut dire à quel moment où est la voiture quand elle l'a émise. La voiture, elle émet ce signal. Elle est en V1 T. Plus. Là, la distance parcours. Et donc là, maintenant, il faut mettre la vitesse de l'onde. Pour résumer. Donc, la position de l'onde, c'est la position à laquelle elle est émise. plus sa vitesse fois la durée de parcours. D'accord ? Elle part. Elle est émise par la voiture à une certaine position. Et après, elle avance. Et donc, il faut prendre ces deux temps. Elle est émise par la vitesse en V1 T. C'est l'endroit où elle part. Et après, elle avance cette onde. Elle avance à une vitesse C. Et la durée de parcours, c'est le temps moins T. Puisqu'elle est émise à T égale T. Ici, on se place à T égale T, en fait. D'accord ? On est sur ce 3-là. Et donc, on est au début de la période. Donc, en fait, l'onde, elle ne s'est déplacée que pendant T moins T. Ce qui fait qu'on a ça pour exprimer 2S. Donc là, ce T, on voit que l'onde, sa position dépend du temps normal. 5. En déduire le temps T2 auquel se signifie. Ce qu'on signifie à rejoindre la deuxième voiture. En T égale T2, on va faire la même chose. X prime S égale la position de la deuxième voiture, c'est X2. Donc, X2, ça n'a pas bougé. C'est D plus V de T. Et ça, c'est égal à V1 T plus C. On se place en T2. Et ça, ça donne. Ce qu'on cherche, c'est... Attention, ici, c'est T2. Donc, c'est T2. T2, c'est égal à... Alors là, je vais développer pour faciliter les calculs. Donc, T2, c'est égal à V1 T moins C T moins D sur B2 moins C. Alors, je n'aime pas comment je l'écris, puisqu'ici, c'est négatif. Donc, je vais mettre tout dans l'autre sens. Parce que je n'aime pas avoir un dénominateur négatif, parce que ça donne des erreurs de calcul. Donc, ça fait D plus C... Plus, pardon. Grand T facteur de C moins V1 sur C moins V2. C'est homogène, distance, temps fois vitesse, c'est une distance. Ça, c'est une distance. Non, ça, c'est une vitesse, pardon. Donc, c'est bon. C'est bien mon équation finale. Et enfin, en déduire l'intervalle de temps perçu entre les deux signaux. Eh bien, entre les deux signaux, T prime, c'est ce qu'on avait dit, T prime, c'est égal à T2 moins T1. T2, c'est le moment à laquelle je reçois... Enfin, T1, c'est le moment à laquelle je reçois le premier. Et T2, c'est le moment à laquelle je reçois le deuxième. Donc, la période perçue, c'est bien T2 moins T1. C'est vraiment ça, la difficulté dans le Doppler, c'est d'être sûr de ses indices, quelle est la vitesse, quelle est la période, etc. Mais une fois qu'on a les calculs, c'est bon. Donc, T2, c'est ça, moins T1. Et T1, c'est ça. Eh bien, donc là, trop bien, les D vont se simplifier. Et on a T prime égale T, T moins V1 sur C moins V2. C'est bon, c'est bien positif. Oui, positif, positif, positif. Et ça ressemble à quelque chose qu'on a dans le cours. Alors, je vous conseille de ne pas l'apprendre par cœur, la relation du cours, parce que ça dépend si elle est sur la fréquence, sur la période, où est-ce qu'elle est le signal, etc. Il y a trop de... Mais bon, globalement, on a quelque chose qui ressemble de tête à... Voilà, ça dépend de V1, ça dépend de V2, ça dépend de C, etc. Ça a l'air pas mal. Donc, a priori, ma réponse est correcte. Donc, voilà. Voilà comment faire l'exercice de plaire. Donc, vraiment, la seule difficulté, c'est de vraiment... Je plaire étape par étape. D'abord, j'aimais le signal. Ensuite, il est reçu. Je mets une période à plus loin. Je ré-aimais un signal. Il est reçu. Et je regarde la période à laquelle il est reçu.